Édouardo vient du tango mais Christophe et moi venons plutôt de la musique électronique et depuis le départ de Gotham Project on a eu dès les premiers concerts mais même je dirais même des premières pochettes de disques l'aspect visuel était ultra important justement pour sortir des clichés des codes du tango qui était quand même un petit peu poussiéreux à mon goût et on trouvait pour simplifier les pochettes de disques de tango c'était toujours un banc de néon avec une rose rouge dessus dans cet esprit là donc moi je trouvais ça un peu ringard et donc dès le départ avec la graphiste et l'artiste avec qui on a travaillé depuis dix ans maintenant avec Gotham Project c'est une artiste qui s'appelle Prisca Lobjoy qui est vidéaste qui fait toutes les photos et les vidéos qui sont projetées sur scène on a voulu justement éviter tous ces clichés du tango dépoussière un peu l'imagerie autour de cette musique tout en gardant l'essence parce qu'il y a quand même une essence très belle et donc effectivement l'aspect visuel est hyper important mais dans la musique électronique de toute façon l'aspect visuel est toujours très important parce qu'on met avant tout la musique devant et les artistes derrière c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.